Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand oral du 5 mars 2022. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin, Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Présidente aussi de l'International Francophone du Dialogue Social, Madame Innocence Tamdiaye. Bonjour et merci d'être notre invitée ce matin. Un grand plaisir de vous recevoir. Bonjour Fatou. C'est également pour moi un grand plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Et surtout, je remercie déjà vos auditeurs et auditrices qui nous écoutent partout dans le monde à travers reoumi.com et sur la 97.5 à Dakar et environ. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invitée dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Diata. Innocence Tamdiaye est présentement la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social du Sénégal. Une position qu'elle occupe depuis février 2015. Diplômée en sciences juridiques et économiques options relations internationales à l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar, Innocence Tamdiaye a entamé sa carrière professionnelle en qualité de juriste d'entreprise au Sénégal dans le domaine de l'hydraulique urbaine. À ce titre, de 1993 à 2007, elle a travaillé au sein de la Société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal, Sonesse, devenue ensuite la Sénégalaise des eaux, en tant que cadre en charge des affaires juridiques. Une carrière évolutive qui lui ouvre le poste de chef de division contentieux au service juridique et assurance avant une mutation en Côte d'Ivoire à la Société des eaux de Côte d'Ivoire et à la compagnie ivoirienne d'électricité. Son ambition et son engagement pour la casemence lui ont ensuite permis d'embrasser une carrière ministérielle qui a débuté en 2007 en étant la première femme au Sénégal à occuper le poste ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail et des organisations professionnelles du Sénégal. Élevée le 13 novembre 2008 au grade de ministre d'État à la tête du même département, elle a ensuite été nommée ministre d'État au prix du président de la République en charge des affaires sociales en 2009, ministre d'État, ministre du Travail et des organisations professionnelles. Du 23 juin 2010 au 10 mai 2011, période où elle a eu à organiser les premières élections de représentativité des centrales syndicales de travailleurs au Sénégal le 20 avril 2011. Elle a ensuite été nommée à la tête du comité direction du Fonds développement du service universel des télécommunications. Ses domaines de compétences ou d'expertise sont la médiation sous toutes ses formes, le dialogue social, les relations professionnelles, la formalisation des acteurs de l'économie informelle. Au plan international, elle a été portée à la tête de l'International francophone du dialogue social, une initiative portée par des experts en dialogue social ressortissant d'une vingtaine de pays africains francophones. En marche de l'Académie du dialogue social et des relations professionnelles, organisée par le Centre international de formation de Turin en décembre 2016. Elle est par ailleurs membre du Conseil consultatif international de l'initiative Action pour le climat au service de l'emploi. Cette initiative conjointe de l'Organisation des Nations Unies et du Bureau international du travail contribue à une transition juste vers le développement durable dans une approche de l'avenir du travail centré sur l'humain. Innocence Tapnjaye est aujourd'hui l'invitée du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invitée de ce Grand Oral. Madame Innocence Tapnjaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social et présidente de l'International francophone du dialogue social. Alors Madame la Présidente, nous allons démarrer par un bref récapitulatif des activités du Haut Conseil du dialogue social et aussi des perspectives d'avenir. Oui, l'institution nationale tripartite, le Haut Conseil du dialogue social, a mené plusieurs activités, surtout en période Covid, puisque vous avez déjà eu pour les années antérieures. Il reste maintenant le rapport pour l'année 2020 et 2021, le rapport qu'on a remis au chef de l'État le 30 avril dernier et s'est arrêtée la période de référence, c'est 2019. Depuis, bien sûr, l'institution a continué à mener ses missions, qui sont des missions de facilitation, des missions de médiation, des missions de formation, des missions de formulation d'études. Et la dernière mission, c'est la remise du rapport. Donc sur tous ces axes, ces missions, toutes ces rubriques, nous avons effectivement fait extrêmement beaucoup de travail. Sur la facilitation, nous avons eu des dossiers de facilitation où nous mettons les acteurs en présence. C'est par exemple le dossier de la CBAO, qui est toujours en cours d'ailleurs, et nous avons eu d'autres facilitations. En termes de médiation, le dernier en date, c'est l'éducation, dans lequel le Haut Conseil s'est beaucoup impliqué. Et véritablement, je voudrais ici, à travers votre micro, me féliciter de l'issue heureuse qui a été enregistrée, aussi bien par la signature de l'accord par les cinq syndicats et par la signature par les deux autres syndicats qui avaient sollicité un délai pour rencontrer leurs bases respectives. Donc aujourd'hui, nous avons le G7 dans son entièreté, qui a signé l'accord, dont les négociations ont été très âpres. Et c'est le lieu de dire que l'école a besoin de stabilité. Et je pense que toutes les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, que ce soit les partenaires sociaux, que ce soit également les parents d'élèves et la société civile, et aujourd'hui les élèves, parce qu'on a vu les élèves qui sont sortis pour dire non, nous voulons étudier. Je pense que tout cela doit être pris en compte pour que cette page soit tournée et que nous allons vers des jours meilleurs pour notre système éducatif. Alors, les négociations avec les syndicats d'enseignants ont pris beaucoup de temps. Certainement, il y a eu des blocages à certains niveaux. Quelles ont été les limites au départ ? Oui, au départ, il est clair que les points que les partenaires sociaux avaient évoqués, c'était la mise en place, la création d'un corps, le corps des administrateurs scolaires et le système de rémunération. Mais ces deux points, il faut le dire, et je le répète ici au niveau de votre antenne, étaient bien inscrits dans le protocole de 2018 que nous-mêmes nous avons signé, mais n'étaient pas des points d'accord. C'est-à-dire que, tel que libellé, il s'agissait pour le gouvernement de mettre en place un groupe de travail qui allait justement faire des concertations et livrer des résultats. Et à la suite, maintenant, de ce travail-là, le gouvernement allait donner son point de vue sur le système de rémunération dans sa globalité. Parce que c'est une question qui intéresse toute la fonction publique. Alors, sur le deuxième point, il s'agissait de créer un corps. Et justement, nous, par rapport à ce point, nous avons mis en œuvre notre fonction d'étude pour faire une analyse des implications, des enjeux que pourrait être la création de ce corps. Et nous l'avons fait en faisant une comparaison avec le système éducatif français. Parce que quoi qu'on dise, il y a ce qu'on appelle le mimétisme administratif. Et nous avons produit un document depuis mars 2020 que nous avions remis au gouvernement. Donc, le ministère de tutelle avait pris une option de renforcement de capacité par rapport à justement tout ce personnel qui assure des fonctions d'administration. Et c'est ça, finalement, qui a été proposé aux partenaires sociaux et qu'ils ont accepté. Donc, je pense que, en ce qui nous concerne, nous avons joué notre partition. Et c'est le lieu de remercier tous les membres de l'ONSE au Conseil qui nous accompagnent dans l'exercice de nos missions. Alors, des accords ont été trouvés et signés. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire pour le suivi ? Parce qu'il est aussi important. On entend souvent les syndicalistes, de manière générale même, dénoncer le non-respect des accords par le gouvernement, des engagements pris. Qu'est-ce que vous comptez faire à votre niveau pour assurer le suivi ? En fait, moi, je pense que c'est devenu presque un leitmotiv. Le gouvernement a signé des accords qui n'ont pas été respectés. En vérité, pour moi, c'est un peu de la communication. Le gouvernement a parfois, je dis parfois, et c'était le cas d'Espèce, une plateforme. À l'issue des négociations, il est signé un accord. Maintenant, les points d'accord ne sont pas exécutés en même temps. Ils sont exécutés de façon différenciée et à des périodes différentes. Par exemple, sur tel point, on peut constater des avancées, pendant que sur l'autre point, il n'y a pas d'avancée du tout. Donc, en fait, il s'agit de mesurer et de faire la bonne communication. Mais vous savez, c'est des syndicats, moi, je trouve que c'est dans leur logique. C'est de bonne guerre. Voilà, c'est dans leur logique de dire à l'opinion, le gouvernement n'a rien fait. Mais il est bon également de communiquer juste, de dire que sur tel point, nous avons eu des avancées, mais sur tel autre, il n'y a pas eu d'avancée du tout. Par exemple, le monitoring, à un moment, du fait de l'absence du premier ministre, nous avions dit à qui nous rendons hommage, M. Abdelal-Dion. Je l'ai dit toujours, parce qu'il était très, très présent sur le terrain social. Et ils ont signé un accord. Maintenant, il y a eu l'absence du poste du premier ministre. Aussitôt, il y a eu un flottement, parce qu'il fallait que le chef de l'État désigne quelqu'un pour faire... Ils ont fait la réclamation. M. Cherkante, M. le ministre d'État a été désigné et il a joué également sa partition. Mais quand il a migré pour aller au niveau du cabinet du chef de l'État, vous comprendrez qu'il y a également un vide. Donc, ce sont des événements sur lesquels nous n'avons pas de prise, qui viennent comme une force majeure, comme on dit, qui viennent perturber un peu la situation. Mais ce n'est pas par manque de suivi véritablement. Pour cet accord-ci, il est mis en place un comité de suivi composé de tous ceux qui ont négocié, à savoir un représentant du gouvernement, de la présidence, du Haut Conseil du dialogue social, des partenaires sociaux et également de la société civile. Les parents d'élèves qui ont joué également un rôle déterminant et la société civile, les organisations qui œuvrent dans le secteur de l'éducation et le comité de dialogue social, secteur éducation. On l'oublie souvent, c'est un secteur où nous avons quand même un comité de dialogue social. Donc, et la COSIDEP également, qui a joué un excellent travail au niveau des partenaires sociaux. Je pense que si nous nous faisons confiance, si toutes les parties prenantes suivent cet accord, on ne pourra pas avoir d'incident sur l'exécution. Alors, outre les syndicats d'enseignants, ceux de la santé aussi se signalent. On parle toujours du système de rémunération. L'étude a été enclenchée il y a quelques années. Où est-ce que vous en êtes ? Oui, nous sommes en train de travailler. Hier, déjà, je les ai reçus à mon bureau. On a fait une très longue réunion avec l'alliance GUSM, dont le président, M. Balou Djadjam, est venu à la tête d'une forte délégation. Et c'est pour anticiper. Et nous avions également rencontré le ministre des Finances, M. Ablaïdou Dajalou, en marge de la signature par le SAEMS et le PUSEMS pour lui rendre compte de cette rencontre. Et je pense que lui également prendra vraiment les dossiers en main pour éviter que dans le secteur de la santé, on puisse avoir des problèmes. J'entends également rencontrer tous les autres partenaires sociaux qui sont dans le secteur de l'éducation et, si possible, le ministre Ablaïdou Sarr. Mais ce qui est sûr, je pense que nous allons anticiper sur ce point. Ils avaient déjà avancé au niveau interne, mais il y a quand même des réglages à faire en lien avec le ministère des Finances pour les questions qui ont des incidences financières. En clair, vous êtes en train de désamorcer cette bombe parce qu'Anne de Gussum menacait d'aller en grève dans un mois. Oui, ils ont déposé un préavis, mais nous les avons reçus. Et je pense que nous allons rencontrer tous les autres. Mais Anne de Gussum est déjà venue. Nous avons fait une excellente séance de travail. Ce n'était pas une audience véritablement. Et je pense, tirant ma présence à la signature, j'en ai profité pour en dire un mot à M. le ministre Dauda Diallo qui a une écoute véritablement attentive par rapport à cette question. Et pour le système de rémunération, où en est l'étude ? En fait, moi, je pense aujourd'hui où le gouvernement a pris une option d'aller vers le sectoriel, je pense que nous devons continuer à aller dans ce sens. Mais n'empêche, le gouvernement gagnerait même à faire elle-même cette étude pour voir comment, de façon générale, en tout cas réduire les inégalités au niveau des rémunérations. Parce que je pense que c'est cela le but du jeu. Et il faut que le gouvernement saisisse cette occasion pour même la bonne marche de notre administration d'examiner cette question qui est essentielle. Alors, la crise de l'éducation, Mme la Présidente, a été très longue. Et les conséquences, certainement, se feront sentir avant la fin de cette année avec le programme, certainement, qui ne sera peut-être pas terminé, entre autres. Des perturbations de ce genre, on peut anticiper sur ces perturbations ? Que faut-il faire, justement, pour que de pareilles grèves, mouvements d'humeur ne se produisent pas ? Parce que l'éducation, quand même, est assez importante et aussi sensible. Oui, je pense que la période Covid est passée par là, où les enseignants, il faut leur rendre hommage, ont vraiment fait preuve de résilience. Mais cette question était pendante. Les questions qu'ils ont posées étaient pendantes. Et il y avait difficulté pour les traiter, d'abord en présentiel, même si, par ailleurs, ils ont eu beaucoup de rencontres avec leur ministre de Tudel. Donc, il fallait arrêter cette façon de faire. Et les syndicats aussi, ils veulent toujours se battre, comme on dit, pour les intérêts matériels et moraux de leurs mandants. Donc, ils ont posé le problème. Mais l'un dans l'autre, je pense que le système éducatif a besoin de stabilité. Aujourd'hui, tous les acteurs sont d'accord sur ce point. J'ai personnellement pris en charge la question du pacte social, qui est revenu lors du dernier conseil des ministres, qui est bien mentionné au niveau du communiqué. Je pense que les partenaires sociaux devraient s'engager dans une réflexion, avec les parents d'élèves, les gouvernements scolaires et le gouvernement pour aller vers un pacte de stabilité dans le secteur éducatif. Parce que je pense que les acquis qui ont été engrangés dans cette grève sont tels qu'il nous faut stabiliser le secteur. C'est devenu une priorité si nous voulons avoir une jeunesse, comme on dit, émergente, qui puisse prendre la relève demain dans le pays. J'allais en parler, vous l'avez évoqué, le pacte social que l'État et les partenaires sociaux ont soulevé depuis quelques années, notamment lors des fêtes de 1er mai. Tiens-tu toujours ce pacte ? En fait, il y a le grand pacte de stabilité sociale et d'émergence économique qui a expiré à la date d'aujourd'hui. Le chef de l'État avait donné des instructions, notamment au niveau du ministère du Travail, pour que des concertations soient faites pour justement faire revivre le pacte qui nous a valu quand même des années de stabilité. Maintenant, c'est au niveau sectoriel que cela pose des problèmes. Au niveau sectoriel, nous avons le pacte dans le secteur du pétrole qui a été signé. Et pour rappel, je le dis en passant, c'est le secteur qui a été le premier à avoir un pacte de stabilité. À l'époque, assumant les fonctions du ministre du Travail, j'avais eu également à mener les négociations. Donc, pour ce qui concerne le secteur de l'éducation, ce serait une innovation majeure. Donc, je pense que le chef de l'État a sonné le la, à travers le communiqué du Conseil des ministres, comme je le dis, il faudra réfléchir avec eux. Rien ne peut se faire sans leur volonté. Donc, il faut discuter, leur montrer en tout cas les avantages comparatifs à tirer d'un pacte. Parce que déjà, nous avons les élections qui ont été organisées. L'évaluation est en train d'être faite par le ministère du Travail. Nous allons encore aller vers d'autres élections normalement. Et si nous faisons ces élections, c'est un acquis pour la démocratie sociale de notre pays. Donc, je pense que tous les acteurs sont d'accord que le Sénégal a quand même cette primeur au niveau des autres pays africains. Puisque par ailleurs, je suis la présidente de l'international francophone. Et je fais un peu du dialogue social comparé entre les pays. Je pense que nous devons capitaliser ça pour aller de l'avant. Mais est-ce que les élections dont vous parlez, de représentativité, n'ont pas montré leurs limites quelque part ? Parce que l'émiettement quand même du mouvement syndical demeure une réalité au Sénégal. Oui, mais de plus en plus, les partenaires sociaux parlent d'unité d'action. Parce que les élections de représentativité, c'était un temps fort de l'histoire sociale du pays. Aujourd'hui, il faut tirer les leçons de ces élections qui se sont déjà déroulées et aller vers un dialogue social inclusif. Parce que nous nous sommes rendus compte, effectivement, que ce soit les centrales, que ce soit par exemple les syndicats au niveau sectoriel, qui ne sont pas représentatifs, méritent d'être écoutés. Je pense que de plus en plus, nous parlons de dialogue social inclusif. Maintenant, tout dépendra de la clé de répartition qu'on pourra leur accorder. Mais ça, ce sera également des discussions. Nous sommes dans le dialogue où rien, en tout cas, on ne fait portée de corset à personne. Il faut discuter avec les acteurs pour qu'ils s'approprient justement les mécanismes qui vont être mis en place. Des élections aussi où on a peut-être noté quelques manquements. Que faut-il changer ou renforcer lors des prochains août pour peut-être une meilleure coordination du mouvement syndical ? Justement, au moment où je vous parle, le ministère du Travail, par le ministre Sambassi, est en train de faire une évaluation avec les parties prenantes pour voir le cadre réglementaire qui régit ces élections. Et ce sera fait en fonction justement de la pratique syndicale constatée depuis les élections. Donc tout ça, ce sont des analyses à faire très pointues par les acteurs pour arriver soit à changer le cadre réglementaire de manière à améliorer le système. Donc je pense que c'est un travail qui est en train de se faire. Nous sommes très attentifs aux conclusions puisque nous sommes parties prenantes. Nous prenons part aux réunions et je pense que c'est vraiment d'opportunité. Alors certaines grandes entreprises sont souvent secouées. On parle aussi du droit des travailleurs, entre autres, de leur sécurité sociale. Qu'est-ce que le conseil fait, le conseil que vous dirigez fait à ce niveau parce qu'il y va aussi de la stabilité sociale ? Oui, nous faisons de la médiation et au moment de la médiation, on est parfois informé d'autres problèmes que rencontrent les travailleurs dans ces entreprises. Mais nous essayons toujours de mettre en place un mécanisme de dialogue interne. Nous l'avons fait par exemple pour Dangote, vous avez certainement suivi, une grande entreprise de la place. Nous sommes en train de discuter au niveau de la CBAO pour voir comment faire en sorte qu'un dialogue social constructif soit au niveau de cette banque. Je lance un appel justement à la coordination des délégués qui est en train de dérouler et qui a déposé un préavis. Je pense que seul un dialogue social constructif et également permanent peut faire en sorte que les entreprises ne connaissent pas de sous-broussaut. Maintenant, il y a des questions qui sont d'ordre législatif qu'absolument un employeur doit pouvoir régler. Les questions de cotisation sociale, de prise en charge médicale sont extrêmement importantes et nous lançons un appel pour qu'au niveau des employeurs, puisqu'ils sont représentés au niveau de l'organisation, aident à faire respecter la législation à la matière. Alors, avant de clore ce chapitre, nous parlons des perspectives sur lesquelles se projette le Haut Conseil peut-être d'ici quelques années. Oui, bien sûr. Nous avons notre plan d'action triennale. Nous en avons déjà formulé un 2015-2018. Nous avons évalué. Nous en avons formulé un 2018-2021. Nous y sommes. Nous allons bientôt aller en Assemblée plénière. Mais véritablement, nous avons beaucoup de pistes pour faire la promotion du dialogue social dans notre pays. Nous nous félicitons déjà des résultats obtenus en termes de formation des partenaires sociaux. Parce que dans le pacte, l'ancien pacte, nous avions un objectif de 300 partenaires sociaux. Nous l'avons dépassé. Aujourd'hui, avec le plan national de renforcement du dialogue social que le chef de l'État a demandé d'élaborer en lien avec le ministère du Travail. À travers la mise en œuvre, justement, de ce plan, nous avons dépassé, juste pour le premier trimestre du mois de 2020-2022, le nombre de partenaires sociaux formés en organisant une caravane de vulgarisation du plan national de renforcement du dialogue social. Nous sommes allés à Tchesse, nous sommes allés à Djourbel et nous sommes allés à Fatigue. Et dans chaque localité, nous avions 99 partenaires sociaux. Donc, je pense que ce n'est pas rien. Et nous allons poursuivre. Nous attendions juste que la page des élections locales soit tournée pour pouvoir mobiliser tous les partenaires qui étaient ciblés pour prendre part à la formation. Et nous allons poursuivre pour aller dans le sud, pour aller au niveau du Sénégal oriental et toutes les autres régions. Les locales, parlons-en, justement. Comment évaluez-vous la participation des femmes lors de ces élections du 23 janvier dernier ? Oui, je pense qu'il y a eu une forte mobilisation des femmes. Et que l'évaluation qui a été faite par l'Observatoire national de la parité, en tout cas, fait ressortir que les femmes, le nombre de femmes est dû à beaucoup augmenter, à vraiment évoluer. C'est extrêmement important. Mais je pense qu'il ne faut pas s'en arrêter là. Il y a les fonctions électives, partiellement électives, mais il y a aussi les postes de décision. Il faut que les femmes en veulent. Il faut qu'elles montent au créneau pour véritablement occuper leur place. Moi, je ne suis pas pour le système des cotages. Je ne suis pas pour les cotateurs qui disent qu'il faut autant de femmes. Non, il faut se battre. Si on ne se bat pas, on ne peut pas penser, peut-être pas changer la tendance, mais en tout cas améliorer déjà l'existant. Et c'est important. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui se confinent là, qui ne sont pas sur le terrain et qui sont dans le discours. Moi, je ne suis pas dans le discours. Je suis dans l'acte. Et c'est ça, justement, que je leur demande de faire. Je suis dans l'action. C'est ça qui est important. Et nous pensons qu'il y a la relève. Il y a des jeunes dames qui... Il faut vraiment qu'elles se battent pour que le débat sur la parité, sur l'occupation des postes puisse vraiment évoluer. Que ce débat-là puisse évoluer en termes de femmes qui sont sur le terrain, mais qui ne sont pas dans leur bureau et qui calculent le taux de présence des femmes et qui ne se battent pas à côté des femmes, même des femmes rurales. Même des femmes rurales. C'est bien, nous, nous sommes là, mais nous sommes également à la base au niveau des femmes rurales. Alors, il y a déjà une loi, loi qui a été promulguée sous le président Abdoulaye Ouad. Vous étiez avec lui en ce moment. Alors, comment vous expliquez-vous les difficultés notées aujourd'hui à respecter cette loi sur la parité ? Oui, nous étions avec Ouad. Nous en sommes fiers. D'ailleurs, je suis très contente de voir que le stade, le président Makissal a bien voulu donner son nom au stade. Oui, je pense que nous avons, le président Ouad représente beaucoup pour ce pays et c'était quand même une marque de reconnaissance. Et c'est pour moi le lieu de féliciter le chef de l'État parce que dans ce pays, il ne faut pas oublier les grands hommes. Et véritablement, il a marqué son temps et nous avons eu le plaisir de travailler à ses côtés en occupant les différentes fonctions que nous avons eu à occuper. Et ce que nous voulons dire, c'est que la loi sur la parité, c'est un acquis du Sénégal. Pas des femmes, mais du pays. Donc, il faut la consolider. Il faut la consolider. Et je vois ici et là quelques contributions. J'ai lu récemment quelqu'un qui disait, oui, les femmes, vous êtes nos mères, vous êtes, il faut garder l'image des femmes vraiment africaines. Non, je pense que pour le Sénégal, pour un pays qui veut aller vers un développement homogène, il faut que les femmes soient à leur place. Ça, véritablement, je pense que c'est mon credo. Alors, pourquoi selon vous, il y a autant de difficultés à respecter cette loi ? Oui, mais parce que les femmes aussi, lorsqu'elles sont outillées, elles peuvent déranger. C'est clair. À position égale ou bien diplôme égale, il est difficile pour le leadership. C'est des hommes qu'une femme soit à côté. Mais tout est dans le dispoir. Tout est dans le dispoir, en fait. Nous venons pour apporter quelque chose. Nous ne venons pas pour gêner. Et si les gens le comprennent comme tel, je pense que ça peut aller. Alors, nous ouvrons une petite parenthèse sur de probables retrouvailles de la famille libérale. On en parle depuis, justement, on en reparle même depuis que le président Makissal a décidé de donner au stade de Djamnyadjo le nom du président Abdoulaye Ouad. Êtes-vous favorable à ces retrouvailles agitées ? Vous savez, vous me posez là une question sur laquelle je suis très à l'aise. Très à l'aise parce que pour moi, il n'y aurait jamais eu de rupture entre les frères libéraux, comme on dit. Parce que nous sommes une famille, nous avions un mentor à l'époque et qui a été succédé par pratiquement un fils spirituel. Et c'est la continuité. Et le président Maki est arrivé au pouvoir, c'est vrai, par une coalition et il l'a dirigé. Mais vous savez, les retrouvailles ne peuvent pas se faire de façon très systématique. Il y a toujours des tenants, il y a des extrémistes partout, que ce soit dans la famille libérale authentique, comme on dit, que dans la famille politique du chef de l'État. Mais je pense que tout doit se faire dans l'intérêt du Sénégal. Nous avons une démocratie qui est éprouvée. Nous avons des hommes et des femmes qui ont eu à jouer, que ce soit dans le régime socialiste, que ce soit dans le régime libéral souvate, que ce soit sous le régime de Macky Sall, qui sont des icônes de la vie politique et qui aujourd'hui peuvent œuvrer véritablement à ce que, dans tout cela, que ce soit le Sénégal qui sort gagnant. Et c'est ça qui est essentiel de mon point de vue. Il ne s'agit pas de stigmatiser les gens, il s'agit de trouver, dans tout ce landernon, des gens qui sont capables de relever les défis, les défis du développement, les défis de l'emploi des jeunes, les défis des femmes, de voir les femmes occuper les postes qu'elles méritent. Le défi, justement, on a vu le pétrole et le gaz, de relever tous les défis qui vont venir. Et il y en a d'autres qu'on peut dire, qu'on ne peut pas dire. On voit un peu ce qui se passe et le Sénégal est un pays qui est marqué par une cohésion sociale. Si on arrive à avoir tous ces hommes et toutes ces femmes engagés derrière le président Macky Sall, moi, je ne vois pas où est le problème. Êtes-vous toujours optimiste, après le revirement, disons, à 360 degrés du Parti démocratique sénégalais ? Parce qu'en début de semaine et surtout en fin de semaine dernière, il y avait beaucoup d'espoir. Mais on a vu, quelques jours après, que le PDS a réaffirmé son ancrage dans l'opposition. Est-ce que cela ne rend pas un peu les choses floues ? Je ne voudrais pas vraiment me prononcer de façon publique sur cette question. Mais je peux dire, en tant qu'actrice dans la vie politique de mon pays, qu'également tout est stratégie. Tout est stratégie. Je ne connais pas la réalité du PDS aujourd'hui. Je ne sais pas la qualité de ceux qui ont porté la voix du PDS dans le PDS. Donc, je me garderai d'apporter vraiment un point de vue. Par contre, j'ai un peu de vue personnel que je gère. Quand vous dites que tout est stratégique, ça veut dire qu'on peut s'attendre aussi à un revirement de la situation à n'importe quel moment ? On a coutume de dire qu'on ne dit jamais, jamais en politique. Donc, je préfère m'en arrêter là. Alors, nous sommes à quelques jours du 8 mars. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le Grand Oral sur EMI-FM. Et nous recevons Mme Innocence Tamdiaye, présidente du Haut Conseil du Dialogue Social et de l'International Francophone du Dialogue Social. Nous sommes à quelques jours du 8 mars. On va célébrer la femme comme chaque année. Comment évaluez-vous aujourd'hui l'état de la promotion de la femme sénégalaise de manière générale ? Oui, il y a un chemin qui a été parcouru, mais comme tous les grands défis, il n'y en a jamais assez. Il faut que les femmes, déjà qu'elles soient honorées le 8 mars, et je voudrais à travers votre antenne également souhaiter de façon prématurée à toutes les femmes d'Afrique, à toutes les femmes du Sénégal, une très belle fête. Ce n'est pas comme le 14 février où on voit les couples, mais c'est une fête qui est maintenant ancrée dans l'agenda, si vous voulez, des femmes du Sénégal. Il y aura beaucoup de manifestations, il y aura beaucoup de discours encore une fois, mais ce que nous voulons, c'est que les femmes prennent conscience de leur capacité à changer les choses. Je tiens beaucoup à cela, c'est le changement, il faut changer les choses. Il ne faut pas se limiter au discours, à fêter chaque année. Justement, je l'ai dit l'année dernière lors d'une émission dans une radio de la place, je pense une télévision, et j'ai un maître mot qui est en tout cas, moi, mon leitmotiv, ma devise si vous voulez, où je dis, faites de l'impossible le possible. Les femmes ne doivent pas avoir des barrières, elles ne doivent pas s'auto-censurer, elles doivent puiser dans ce qu'elles ont de plus profond d'elles-mêmes pour arriver à changer les choses. L'éducation des enfants, la vie d'abord dans leur entourage, mais l'éducation surtout des enfants, pour que ces enfants-là soient vraiment des espoirs pour notre pays. Donc je pense qu'elles le peuvent, et je suis convaincue qu'elles le peuvent. Je suis convaincue qu'elles le peuvent. En parlant d'éducation, le rôle des femmes, quelle lecture portez-vous aujourd'hui sur la société face à la déprivation des mœurs ? Il y a beaucoup de problèmes quand même qu'on impute à la famille, notamment à la femme, qui n'aurait pas peut-être assuré toutes ses responsabilités à la base. Pas vraiment, parce que les enfants ne sont pas seulement qu'à la maison. Malheureusement ou heureusement, ils sortent, ils vont à l'école. Nos enfants peuvent rencontrer aussi des difficultés sur les chemins de l'école. Nos enfants, ils vont dans les marchés, nos enfants, ils sortent. Et la maman n'est pas toujours, toujours à côté, c'est vrai. Et je pense qu'il faut assainir tout ça. Il faut que l'environnement global où les enfants grandissent soit assaini. Et qu'on ait peur de Dieu aussi. La religion est très, très importante ici. Il faut que l'éducation spirituelle dans les écoles soit également respectée. C'est le cri de cœur que je peux lancer. Parce qu'il faut que nos valeurs, qu'on puisse les préserver. C'est là où certains hommes taclent les femmes, disant qu'elles n'ont plus le temps d'éduquer les enfants, de jouer leur rôle au sein de la famille, car elles sont en train de se bousculer avec les hommes au niveau des postes électives et des responsabilités. Je pense que c'est, vous allez dire que c'est de bonne guerre, mais on peut leur rendre la même chose. Parce qu'un homme qui quitte son domicile, qui va également travailler pour avoir de quoi nourrir sa famille, a également besoin d'être épaulé par une épouse qui travaille. Mais tout est une question d'organisation. Ils peuvent ensemble trouver le temps pour les enfants, pour l'éducation religieuse en famille, pour l'éducation religieuse, je ne sais pas, dans les dharas, ou bien dans les dharas. Donc tout ça, c'est une question d'environnement. Il ne faut pas que jeter la pierre pour dire que c'est telle personne qui est responsable. C'est également un environnement à assainir et un discours également à tenir. La cohésion nationale a été menacée il y a quelques jours par des propos tenus par l'imam Laminsal qui ont choqué l'église et beaucoup d'autres personnes. Ce n'est pas une première et on a l'impression que les précédents n'ont pas servi d'exemple. Alors, comment faut-il faire aussi pour éviter ces genres de situations au Sénégal ? Oui, je pense que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas une première. Donc, ça veut dire que pour les cas précédents, des solutions ont été trouvées. Mais des solutions ont été trouvées par l'intervention d'hommes et de femmes de qualité qui ont eu justement à faire la médiation et de façon très discrète. Je peux vous dire pour le Haut Conseil, nous avons tout fait pour avoir au niveau des familles religieuses des sortes de médiums, des personnalités avec lesquelles nous discutons, que ce soit au niveau de l'église catholique, que ce soit au niveau, justement, des autorités religieuses. D'ailleurs, récemment, en faisant la caravane de vulgarisation du plan national de dialogue social, nous nous sommes rendus à Tchès auprès des chefs religieux au niveau de Tchès, la famille Djeghen Djeghen, je les salue au passage. Nous sommes allés également voir les familles Yotal. Et nous sommes allés à Tiwawan, le khalif n'était pas là. Donc, nous n'avons pas pu aller à Tiwawan. Nous avons vu l'archevêque et nous sommes allés également à Djourbel. Nous en avons fait de même. Les familles Kandye, nous sommes allés leur rendre visite. Nous sommes allés à Fatigue. Nous en avons fait de même et même les chefs coutumiers. Ça veut dire que nous allions, nos déplacements, avec ces visites de courtoisie. Et nous l'avons fait antérieurement à Dakar avec l'archevêque et tout le monde. Tout cela veut dire quoi ? Le Sénégal doit capitaliser cette caractéristique de havre de paix qu'on lui connaît. Et je pense que c'était un incident qui est arrivé, que beaucoup d'autorités ont regretté. Et moi, je pense que l'intéressé lui-même a présenté des excuses. Et je pense que ces excuses, sauf erreur de ma part, ont été acceptées. Donc je pense qu'il ne faut pas que ça se répète parce que ce sont des choses dont on ne peut pas mesurer l'impact. C'est plutôt la question, est-ce qu'on doit s'en arrêter là ? Ça c'est une question et je pense que toutes les parties prenantes vont peut-être voir la conduite à tenir par rapport à ce genre de dérive de toutes les façons. Mais comme on le dit en Wolof, Donc je préfère saluer le retour en tout cas à l'accalmie et dire que n'empêche que des personnalités peuvent travailler à ce que ça ne se répète plus. Alors, comment avez-vous apprécié, Madame la Présidente, la réaction des autorités sénégalaises, notamment du ministre des Affaires étrangères, face à cet appel au recrutement de mercenaires de la représentation diplomatique de l'Ukraine au Sénégal face à l'invention russe ? Oui, je suis cet actif, c'est cela également avec beaucoup d'attention parce que je suis moi-même spécialiste des relations internationales, juriste de formation et ce sont des questions qui m'intéressent, peut-être pas qui m'interpellent, mais qui m'intéressent ne serait-ce que pour ma maîtrise de la géopolitique mondiale, c'est extrêmement important. Maintenant, j'ai vu la réaction de Madame la ministre des Affaires étrangères, je pense que c'est un domaine réservé, comme on le dit du chef de l'État, et je pense qu'elle a agi conformément à l'autorité. Je ne peux pas trop m'avancer, j'ai vu sa réaction à travers la presse, mais je pense qu'également, il faut très tôt alerter ce genre d'appel. Alors, pour parler de cette guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, à votre avis, le Sénégal a-t-il adopté la meilleure posture ? A l'ONU, on a vu que c'est une position de neutralité que le président Sall a choisi d'adopter. Je vous ai quand même dit que c'est un domaine réservé du chef de l'État, en tant que connaissant les règles de fonctionnement d'une république. Je voudrais m'en arrêter là. Et en tout cas, que les conséquences soient très, très limitées pour notre pays. Donc, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Et pour le reste, le chef de l'État, qui est également aujourd'hui le président de l'Union africaine, la voix de l'Afrique, donc je pense qu'il a son mot à dire, et nous suivons de très près parce qu'aussi, nous pensons que le chef de l'État, dans cette posture, mérite d'être soutenu et félicité d'abord et puis soutenu. Donc, ce qu'il dit, ça engage quand même toute la zone, les pays d'Afrique. Alors, vous êtes spécialiste en relations internationales, vous l'avez dit tout à l'heure, que doit craindre le monde justement par rapport à cette invention russe en Ukraine ? Les conséquences disent-elles ? Je pense que le monde doit craindre toutes les guerres. D'où qu'elles viennent, nous n'avions pas besoin de ça. Nous avions déjà cette Covid qui est venue décimer tous les peuples, sans distinction. Je pense que c'est une leçon à tirer. Même si c'est le fait de Dieu, il faut une guerre voulue par des autorités pour des questions d'enjeux géostratégiques, je pense que personne n'en veut. Donc, moi, a priori, je n'en veux pas. Parce qu'il y aura forcément des impacts, que ce soit direct ou indirect, sur l'économie de nos pays. Alors, l'instabilité en Afrique, on a vu depuis quelque temps que les coups d'État sont à la mode. Alors, que faut-il faire justement pour anticiper sur de pareilles situations, parce que ça ne semble pas s'arrêter ? Oui, nous suivons également, parce que nous avons cette casquette de l'international francophone du dialogue social, qui est une organisation qui est représentée dans une vingtaine de pays. Et nous avons noté ici et là, bien sûr, la surprenance de coups d'État. Vous savez, nous sommes pour le principe de la souveraineté des États, mais nous observons tous les mouvements sociaux et politiques. Nous avons vu ce qui s'est passé au Mali, qui est un pays très proche. Nous avons vu ce qui s'est passé au Burkina. Et auparavant, il y avait le Tchad. Et tous ces pays sont au niveau de l'international francophone. Donc, vous comprendrez que nous ayons un intérêt à comprendre véritablement ce qui se passe. Et ce que nous pouvons dire, tout en respectant le principe de la souveraineté des États, pour se doter, en tout cas, du système politique de leur choix. C'est un principe vraiment qui est là. Il faut que dans les pays, il y ait des mécanismes de prévention. De prévention de ce type de conflit. Parce que cela nous ramène des années en arrière. Et il faut qu'on mette en place des mécanismes de prévention. Et je pense que c'est un message fort que le chef de l'État peut véritablement faire, à l'endroit de ses pairs, pour que dans les pays, il y ait des mécanismes de discussion, pour faire en sorte que ce genre de situation, ça n'arrive pas. Mais dans les pays où c'est arrivé, c'est peut-être certainement, et je le dis vraiment avec beaucoup de réserve, l'absence de mécanismes. Et il y a un lien. Si vous prenez tous ces pays, il y a quelque chose qui s'est passé dans les territoires concernés, et c'est l'arrivée des terroristes. Donc c'est la sécurité. C'est une question sécuritaire. Si vous prenez les pays que j'ai cités ici, le Tchad, le Mali, le Burkina, c'est des questions de sécurité qui ont fait que cette situation est arrivée. Donc ça aussi, c'est à mettre dans le panier de la réflexion, de manière à ce que tous les autres pays doivent en faire une priorité aujourd'hui. La lutte contre l'invasion de djihadistes. Quand vous parlez de mécanismes de prévention, ça implique certainement beaucoup d'autres choses. Sur quel levier faut-il justement s'appuyer pour rendre opérationnels ces mécanismes dont vous parlez ? Oui, mais il y a déjà la liberté de circulation. La sécurité des frontières doit être une priorité pour chaque pays. Il y a le contrôle des armements. Je ne vais pas rentrer dans le domaine militaire, mais il y a la circulation des armes qu'il faut également gérer. Donc, ce sont des questions de sécurité qu'il faut mettre en avant. Le Sénégal est en tout cas l'un des rares pays aujourd'hui à garder sa stabilité, qu'il en soit toujours ainsi. Est-ce que parfois vous avez des craintes ? On se souvient des émeutes de mars 2021 qui auraient pu déboucher sur beaucoup d'autres choses. On a même parlé quelques fois d'infiltration, entre autres. Sur quoi doit-on jouer ou se renforcer en tout cas pour préserver notre pays de tout ce qui se passe ailleurs ? En principe, en fait, quand il y a ce genre de mouvement, c'est qu'il peut y arriver un moment où on ne contrôle plus véritablement les acteurs, où on ne sait plus vraiment qui est qui et pourquoi cette personne agit. Mais ce qui est sûr, moi, à l'époque, puisqu'on parlait de... Vous avez parlé des événements de mars. Pour moi, à l'époque, c'était des questions économiques. Pas stricto politiques, mais également économiques. Nous étions en période de Covid, avec des mesures, des restrictions faites par le gouvernement. Et je suis moi-même montée au créneau pour dire que les acteurs de l'économie informelle avaient été mis en rade. Et nous savons le quotidien des Sénégalais. Le quotidien des Sénégalais, c'est se lever le matin, aller chercher les revenus pour la famille. Et les acteurs de l'économie informelle, qui représentent presque 98% de notre économie, étaient laissés en rade. Et je pense que cela également a contribué. Il y avait un marasme qui est né justement de ces restrictions. Et que peut-être que l'État n'a pas pu contrôler, en plus du fait divers, que moi je considère comme un fait divers, qui ne pouvait pas véritablement conduire à des escalades, en tout cas au niveau du Sénégalais. Il y a une escalade de la violence que je ne comprenais pas. Vous parlez de ce marasme au passé, ça veut dire que les choses vont mieux aujourd'hui ? Oui. De toute façon, il y a eu des mesures qui ont été prises. Le président a continué à accompagner. Et il y a eu justement le programme Préhune Daoui, qui aujourd'hui est mis en œuvre par les ministères concernés. Je pense que le président a voulu se réconcilier. Il a dit, je vous ai entendu, pour rappel, dans son discours. Et aujourd'hui, il a développé des actions dans le sens de se réconcilier avec la jeunesse du pays. Et récemment, quelqu'un me disait, avec tout ce qui est arrivé, surtout avec la victoire de nos lions et avec l'inauguration du stade, qu'il se serait réconcilié avec cette jeunesse. Moi, je dis, c'est bien. C'est bien pour que la jeunesse sache que, en fait, les pouvoirs politiques sont là pour faire avancer les choses et prendre en compte leurs préoccupations. Nous, nous avions fait à l'époque un travail sur le chômage des jeunes en lien avec l'émigration clandestine. Et nous avons fait un excellent document qui est aujourd'hui vulgarisé par le Bureau international du travail. Donc, je pense que tout cela, ça rentre dans le cadre de la prise en compte de cette frange de notre population qui est extrêmement importante et qui doit avoir des repères pour pouvoir se battre et véritablement relever les défis futurs. Mais un autre front semble s'ouvrir avec la hausse des prix. La vie reste quand même considérablement chère au Sénégal. Le chef de l'État a pris des mesures de baisser les prix de certaines denrées, mais les commerçants semblent rejeter cette baisse. Est-ce que là aussi, vous ne craignez pas un autre front social auquel l'État pourrait être confronté ? Oui, je pense que les choses sont en train de se faire. Le ministre des Finances, en lien avec le ministre du Commerce, ont donné les prix qui ont été revus. Bon, c'est des propositions ou bien c'est des décisions qui ont été prises, mais je pense que l'un dans l'autre, le panier de la ménagère a été allégé. Je pense qu'il ne faut pas cracher dessus et qu'ils sont en train peut-être de faire. Ce n'est pas facile, parce que s'il faut subventionner des produits, comme il s'est agi en 2009, c'est des milliards. Et là, c'est 50 milliards, je crois, c'est extrêmement important. Il ne faut pas cracher dessus, parce que nous sommes dans un contexte où les prix, avec les prix du pétrole et tout, impactent sur les prix des denrées, le prix du transport. Donc, c'est extrêmement important et que le gouvernement fait des efforts pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, des Sénégalais de façon générale. Je pense qu'il faut l'accepter et savoir que le contexte économique n'est pas également facile. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral, Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social. Je vous laisse conclure très rapidement. Oui, merci Fatou. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis passée ici à la radio Réumi FM. et je voudrais réitérer mes salutations et mes remerciements à tous vos auditeurs, à toutes vos auditrices qui nous ont écoutés aujourd'hui et vous demander de bien transmettre mes salutations à M. le Président Banik Diop. Il vous entend sans doute. Merci Madame Innocence Tamdiaye, Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Présidente aussi de l'International Francophone du Dialogue Social, d'avoir bien voulu être notre invité pour ce grand oral. Ça a été un grand plaisir de vous servir aussi. Merci à Diago Diallo pour la mise en onde, à Elisabeth Diata pour le portrait, Fatou Tiangomete dans ce micro. Rendez-vous samedi prochain pour un autre grand oral avec un autre invité. Mais vous pouvez réécouter celui-ci lundi à 18h. L'émission sera aussi disponible tout à l'heure sur Réumi officiel, notre chaîne sur YouTube. Passez un très bon week-end. Sous-titrage ST' 501